Salut les investisseurs malins ! J'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarrosson. Aujourd'hui, je vais te parler de la plateforme Odem. C'est une plateforme qui lie l'éducation au monde de la crypto-monnaie et qui permet de notamment financer son éducation avec de la crypto-monnaie. Et je vais te montrer tout ça. C'est assez chouette. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, si ce n'est pas encore fait, je t'invite bien sûr à cliquer sur le bouton « s'abonner » juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube « Leonis », ne rater aucune de mes vidéos dès qu'elles sortent et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti ! Je suis donc ici sur le site Odem, donc c'est odem.io qui a pour mission de débloquer le potentiel humain ou de déverrouiller le potentiel humain ou de « unlocking », je ne sais pas comment on pourrait dire en français, mais de donner, de faire prendre aux humains tout leur plus grand potentiel. Bon, après cette intro un petit peu difficile, on va regarder ce site ensemble et voir ce qu'ils font. Un point que je voudrais mettre en avant parce que ça m'a amusé en regardant ce site, c'est que c'est donc un projet qui a l'air absolument sérieux et enfin qui est absolument sérieux, on en est à peu près certains. Et donc j'attire ton attention sur le fait qu'il n'y a notamment aucun pack d'éducation en vente comme sur l'air beaucoup d'autres sites qui vendent des packs d'éducation et qui systématiquement sont des arnaques ou des pyramides de Ponzi ou les deux, puisque une pyramide de Ponzi est une arnaque, ou des MLM mais qui sont aussi créés sur une façon de, un système pyramidal, etc. Donc a priori, tu le sais, moi j'aime bien parfois les dézinguer sur cette chaîne a priori, c'est que déjà vendre en soi des packs de formation quand on veut être une plateforme crypto d'éducation, c'est plutôt mauvais signe. Donc voilà, ici il n'y a pas de pack d'éducation à vendre, c'est une plateforme donc qui veut t'aider à mieux t'éduquer et aider les gens, les enfants, les étudiants à mieux apprendre grâce à la blockchain et à également certifier leur diplôme sur la blockchain. Donc concrètement, voici comment ça marche. Donc voilà un certain nombre de leurs partenaires, alors j'avoue que je ne les connais pas, donc je ne sais pas si ce sont des gens connus que moi je ne connais pas, mais en tout cas les partenaires, rien d'extraordinaire. Par contre ils ont été sur CCN, ils ont notamment été sur le truc, sur le site Entrepreneurs Inc et Forbes, donc ça c'est bien sûr intéressant. Donc quel est le problème selon eux ? Et bien selon eux, le problème c'est qu'il y a un problème d'accessibilité à l'éducation et que les étudiants qui veulent acquérir une bonne éducation, ils ont un certain nombre de challenge. Alors ils disent, c'est marrant, ils disent, alors d'un côté résoudre toi-même les challenges auxquels tu fais face, bah effectivement ça fait déjà partie de ton éducation, c'est vrai. Ils disent, mais cela dit, il faut qu'on crée une marketplace mondiale, globale qui permet d'aider les étudiants à accéder à la meilleure éducation possible, aux meilleurs professeurs, aux meilleures options et à se créer son propre programme d'éducation personnalisé. C'est vrai que si tu y réfléchis bien, un programme d'éducation unique dans une seule école, ce n'est pas tout à fait en phase avec le monde dans lequel on vit, aujourd'hui on est plutôt dans un monde où tu vas apprendre une partie sur internet, une autre partie avec un cours physique, etc. Tu peux avoir une éducation plus globale. Donc la solution, en utilisant la blockchain et les smart contracts, Odem permet aux élèves et aux professeurs d'interagir directement et de participer dans l'échange et l'apprentissage. Donc très concrètement, là c'est là, je lisais et je traduisais en même temps ce qu'il y avait écrit ici, mais très concrètement, ce qui est assez intéressant, c'est qu'Odem va permettre de payer des cours et ça permet bien sûr de payer des cours en ligne, mais ça, ça existe déjà, le e-learning, et ça permet aussi de payer pour des cours en physique. Donc ça permet à des profs de donner des cours en physique, de dire aux étudiants « vous me payez sur la plateforme et moi on se réunit dans une classe », ça peut être avec que des élèves qui viennent de différents endroits et moi je vous donne le cours. Et puis à terme, du coup, ça veut aussi dire que potentiellement, ça peut être le moyen de payer pour, par exemple, tes frais de scolarité en entier, par exemple, pourquoi pas. Sans intermédiaire, oui, sans intermédiaire, évidemment comme toujours avec la blockchain, donc c'est ça qui est intéressant. Et donc l'idée, c'est de rendre une éducation qualitative accessible à plus de monde et que ce soit moins cher, puisque comme il n'y a pas d'intermédiaire, bah bien sûr ça fait baisser les prix. Donc c'est vraiment l'application assez typique, assez parfaite j'ai envie de dire, de la blockchain dans un domaine très précis qui est donc le domaine de l'éducation. Et donc la différence EDEM, c'est que c'est pas une plateforme de e-learning, c'est pas ça, c'est des real world classroom, donc des véritables salles de classe dans le monde réel, avec bien sûr une partie en ligne qui peut venir compléter ou pas, c'est entièrement libre et flexible et à chacun de définir comme il veut, etc. Donc ça c'est assez intéressant et donc j'ai regardé à l'instant cette petite vidéo de présentation qui dit notamment que, bah effectivement, c'est pas du tout une plateforme de e-learning mais que ça permet aux professeurs de se détacher de leurs universités ou de leurs institutions, parce qu'aujourd'hui effectivement si ton métier c'est d'être professeur ou de voilà, eh ben il n'y a pas beaucoup d'autres possibilités que d'enseigner dans une école, dans une institution scolaire. Ça peut être une institution supérieure mais dans une institution, voilà. Donc assez intéressant. Donc tout ça est bien sûr basé sur la blockchain et donc le token est un utility token, c'est le moyen de paiement et la monnaie pour régler, pour payer ton éducation. Donc bien sûr ce qui est très intéressant, alors l'ICO est finie depuis un petit moment, elle a eu lieu il y a longtemps, mais si tu avais participé à l'ICO et qu'elle s'adressait probablement aux très très jeunes parce que du coup si tu as acheté le token pas cher et qu'après tu peux payer, le token va prendre de la valeur. Ça peut être intéressant pour toi si tu comptes faire des études dans plusieurs années, alors c'est vraiment un pari hyper osé, mais why not de te dire bah si je veux faire des études dans un, deux ans, j'achète le token aujourd'hui et comme, enfin s'il prend de la valeur, j'allais dire comme il va prendre de la valeur, évidemment on n'en sait rien, mais il est assez jeune et il peut potentiellement prendre de la valeur, eh ben s'il prend de la valeur je paierai mes études moins cher. Si tu payes aujourd'hui pour, je sais pas, 10 000 euros de token et qu'après ça te finance 100 000 euros d'études, eh ben c'est gagné. S'il va dans l'autre sens, bon voilà, c'est un, c'est pas forcément, je te conseille, voilà c'est pas forcément, je te conseille rien du tout, mais voilà, ça peut être une idée intéressante. Donc le token Odem, c'est le ODE, ils veulent s'en servir pour transformer l'industrie de l'éducation et donc bien sûr ça va être le moyen de paiement de, voilà, de la, de toutes les expériences, que ce soit les cours, etc. Et bien sûr il y a le Odem Wallet qui est flexible et sécurisé, d'accord, donc tu peux envoyer, recevoir des tokens, d'accord. Sur la plateforme, tu peux à la fois acheter des cours en ligne et bien sûr donc réserver des séances de cours en physique. Les profs sont de très grande qualité et notamment sélectionnés parmi entre autres la Ivy League. Donc la Ivy League c'est les plus grandes universités américaines, les plus grandes écoles dont certains noms que tu connais, c'est vraiment le top, je crois qu'il y en a une quinzaine, une vingtaine, le top du top du top du top des écoles, donc c'est vraiment les meilleurs professeurs. Du coup c'est moins cher parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire évidemment, c'est instantané et cross-border, donc c'est facile pour un Français de payer un cours en dollars aux Etats-Unis par exemple, ou vice versa, un Américain ou un, je ne sais pas quoi, un Mexicain qui veut apprendre des meilleurs profs aux Etats-Unis, ben voilà, par exemple, pas la même monnaie entre le Mexique et les Etats-Unis. Donc avec les smart contracts, eh bien tu peux plus facilement, alors resource fulfillment, je ne sais pas ce qu'eux ils entendent, je pense que c'est peut-être le fait d'échanger des documents. Donc tu as besoin pour apprendre quelque chose, des documents, ben l'envoi va être sécurisé par le smart contract. Et Streamline Negotiation, c'est peut-être pour, si tu souhaites négocier le prix de, effectivement, l'offre, tu peux négocier peut-être avec le professeur. Intéressant, pourquoi pas. Et une garantie parce que ben tous les points, tout est dans la blockchain, etc., etc. Alors l'équipe, donc ils ont bien promis leurs advisors, donc un type de Harvard, un type de Hambourg et un type de la Silicon Valley. Et encore, et lui, DFJ Dragon Fund, donc un type peut-être d'un fonds d'investissement, visiblement, voilà. Un advisory council que je ne connais pas, et la management team. Et donc, je voulais quand même te montrer le fondateur, voilà, Richard Magul. Donc il n'y a pas le lien vers son LinkedIn, mais je l'ai trouvé sur LinkedIn, évidemment. On va aller voir, attends, comment ça s'écrit ? M-A-A-G-H-U-L. Et on va aller voir son profil, donc visiblement, M-A-A-G-H-U-L, c'est ça, voilà. Richard Magul, voilà. Et donc, c'est visiblement un serial entrepreneur. Donc il est à San Francisco et il fait Odem depuis un an et demi. Mais avant, pendant six ans, il a été… enfin pendant deux ans, il a été CEO de Accelerator, ce qui est un truc dans l'éducation aux États-Unis pour permettre au plus de monde possible d'avoir accès à des Ivy League, etc. Il a été fondateur pendant dix-sept ans de Jadworks. On ne sait pas exactement ce qu'est Jadworks, mais il a levé 250 000 dollars. Bon, d'accord, très bien. Il a été consultant pendant onze ans chez Bright Horizons. Il a été advisor d'une start-up. Il a été project manager chez Chevron, voilà. Donc c'est quelqu'un qui a de l'expérience et qui n'est pas un entrepreneur de vingt ans et qui a fait visiblement pas mal de choses dans le domaine de l'entrepreneuriat et de l'éducation. Et donc, il est entré chez Accelerator en tant que Managing Partners. Donc il était peut-être un des fondateurs, mais au bout de quatre ans, finalement, ils l'ont placé CEO. Donc peut-être qu'il a remplacé un CEO qui voulait partir ou peut-être qu'il était tellement bon qu'ils l'ont mis en tant que CEO. Et visiblement, il a déménagé entre-temps de la côte Est, Massachusetts, Cambridge qui fait partie de l'Ivy League, à San Francisco. Voilà, donc très intéressant. Donc il y a le white paper technique, il y a plein de choses que tu peux aller voir ici. Donc What is Odem, on l'a vu, c'est donc une plateforme. Là, c'est un écosystème. Donc t'as des avantages pour les students et t'as des avantages pour les élèves, les gens qui vont s'éduquer, et des avantages pour les professeurs, les gens qui, voilà. Donc ils peuvent par exemple recevoir des tokens en sponsor, pour une boîte qui sponsorise des études de quelqu'un pour par exemple embaucher après. Ils ont donc effectivement un paiement hyper simple. Si eux-mêmes créent du contenu, ils peuvent gagner des tokens Odem pour financer leurs études. Enfin c'est, voilà, évidemment, tout ça, le fait que ce soit en ligne, c'est relativement intéressant. Et eux, eh bien, donc bien sûr ils créent les plateformes. À nouveau, s'ils créent du contenu d'éducation, eh bien ils reçoivent des tokens en tant que paiement. Donc si t'as envie de créer du contenu éducatif et de gagner des tokens en faisant ça, ça peut être un revenu passif par exemple. Alors encore une fois, je pense que visiblement la sélection est très très stricte sur les professeurs, mais pourquoi pas. Et etc. etc. Donc voilà, je trouvais ça intéressant, je voulais t'en parler. C'est une crypto qui fait pas mal parler d'elle ces derniers temps. Et donc sur CoinMarketCap, Odem est la 63ème crypto, donc c'est quand même pas rien. Si je ne m'abuse, Odem, tac, ils sont là. Voilà, 63, tu vois pas parce que je filme pas tout mon écran. Voilà, 63 avec donc 61 millions de market cap et un token à 27 centimes de dollars. Et si tu regardes depuis le début de, enfin si tu regardes depuis le début, voilà, par rapport à début 2018, au moment où il a commencé à être coté, il était à 6 centimes en avril 2018, donc j'imagine juste après l'ICO. Et puis bon, il a fluctué, il est monté à 52 centimes. Donc là, il est pas mal redescendu, il est à la moitié, mais voilà, ça dépend à quel moment tu l'as acheté. Il a peut-être le potentiel d'aller beaucoup plus loin ou pas. Comme d'habitude, si tu veux savoir si j'investis à titre perso dans Odem ou pas, eh bien tu es libre de rejoindre le club privé « Leonis Crypto Mastermind » dans ce club privé, je te partage de façon transparente mon portfolio et tous mes nouveaux investissements dès que j'investis dans une crypto, eh bien je le partage à l'ensemble du club privé. Voilà, c'est tout pour cette présentation de Odem. On va aller, je tiens peut-être un petit coup d'œil à la plateforme, voilà, mais elle est peut-être pas encore prête, j'imagine. Non, c'est que des petites, voilà, bon, il va y avoir une plateforme en tant que telle qui va être la plateforme où tu pourras réserver, mais elle est en cours de création visiblement. On n'a pas, je ne sais pas si on a forcément une date de sortie dans les news peut-être, press release. Non, mais bon voilà, ils annoncent des trucs, ils sont en train de la construire. Voilà, donc dis-moi en commentaire ce que tu penses de Odem, est-ce que tu connaissais ou pas, est-ce que tu penses que ça a du potentiel ou pas, est-ce que tu es investisseur dedans déjà peut-être ou pas. Comme d'habitude, donc si tu veux savoir si j'investis, eh bien je partage ma décision d'investissement avec les membres de mon club privé « Leonis Crypto Mastermind », le lien est dans la description. Si tu es arrivé jusqu'ici, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets-moi un petit like. Si tu n'es pas encore abonné, je pense que c'est vraiment le moment de le faire et de t'abonner à la chaîne « Leonis » pour ne rater aucune de mes vidéos. Je te dis à demain pour une prochaine vidéo et en attendant, tu peux regarder une autre vidéo de moi qui va apparaître sur l'écran juste après. Ciao ! Salut ! Tu sais que si tu cliques sur le gros bouton juste là, le Bitcoin va automatiquement monter de 1% ? Eh oui, c'est prouvé, ça a été scientifiquement démontré. Si tu cliques pour t'abonner à la chaîne YouTube « Leonis », eh bien le Bitcoin prend instantanément 1%. T'es encore là ? Vas-y, fais-le !